Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 19 mai. Ce soir, l'affluence dans les services fiscaux. Il ne reste plus que 24 heures avant de remettre sa déclaration de revenu papier. Très peu de temps donc pour ceux qui se posent encore des questions. On verra que du côté de Château d'Olonne, notamment le centre des finances publiques est très occupé. Dernière ligne droite aussi avant les élections européennes. C'est dimanche prochain. Toute la semaine, on va donc essayer de répondre à vos questions et de bien comprendre ensemble les enjeux du scrutin. Enfin, si les deux derniers jours ont été dignes d'un plein mois de juillet, la nuit de samedi, elle, a été particulièrement douce. Un temps idéal pour profiter du davio en nocturne à l'occasion de la nuit européenne des musées. Concerné ou pas par la baisse des impôts annoncée en début de semaine dernière par Manuel Valls, nous sommes nombreux à avoir besoin d'un petit coup de pouce pour bien remplir la déclaration de revenu. Une démarche qui devient d'autant plus urgente que la date limite pour l'envoi de la version papier est fixée à demain soir. Dans les centres des finances publiques, il y avait donc de l'ambiance. Anthony Jamin. Dans un peu plus de 24 heures, il sera trop tard pour rendre sa déclaration papier. Et même si les habitudes de dépôt tentent à évoluer, ils sont encore nombreux à attendre les derniers jours. C'est jamais un bon moment de payer des impôts. Et puis de faire la déclaration surtout. Oh bah non, loin de là, croyez-moi. Puis quand on se retrouve toutes seules, c'est encore un moins bon moment. Parce qu'on sait pas au juste où on va. Pas de panique. Ici, au service des impôts des particuliers du pays des Olones, l'organisation est de mise. Au guichet, des conseillers, pour toute demande particulière, mais aussi une plateforme téléphonique. Service impôts des particuliers, bonjour. En Vendée, près de 40 000 personnes ont ainsi été accueillies dans les différents centres des finances publiques en un mois. 40 000 appels téléphoniques ont été traités et près de 1 500 courriels. Les gens ont besoin d'être rassurés, ils sont toujours inquiets, ont besoin d'avoir leurs chiffres confortés. Donc ils viennent quand même s'assurer qu'ils ont bien déclaré. Déclaration. D'accord. Sur les 362 000 foyers fiscaux en Vendée, 65% optent toujours pour la déclaration papier. Mais de plus en plus, la déclaration en ligne séduit. L'an dernier, ils étaient 125 500 à avoir choisi la télé-déclaration. La télé-déclaration, c'est quelque chose qui est simple, qui est souple et qui est sûr. Voilà. C'est un peu ce que nous constatons, un mode d'accès facile à une déclaration en ligne. Qu'elle soit sur papier ou en ligne et bien que simplifiée, toutes les déclarations sont ensuite soumises au contrôle de cohérence. On vérifie que les déclarations sont correctement remplies. Voilà, que les gens ont bien reporté les sommes dont ils nous mettent les justificatifs. Et on les saisit, on les reporte, si jamais ils ne l'ont pas fait. En Vendée, seul un contribuable sur deux est imposé. Mais imposé ou non, vous avez encore jusqu'au 10 juin minuit pour remplir votre déclaration en ligne. Après, il sera trop tard. Voilà, c'est ma déclaration. Et donc oui, on va récapituler. Demain soir, minuit, date limite pour l'envoi de la feuille d'imposition par la Poste. Ceux qui utilisent la déclaration en ligne ont donc un petit peu plus de temps en Vendée. Il faut s'y prendre avant le 10 juin. Élection municipale hier à Saint-Sulpice en Paris. Vous vous en souvenez peut-être, la commune manquait de candidats en mars dernier. Faute de conseil municipal, elle était donc depuis sous tutelle et risquait d'être absorbée par une des communes voisines. Mais ça ne devrait donc pas être le cas puisqu'hier, quasiment 8 électeurs de la commune sur 10 se sont déplacés pour voter. Au final, les 11 candidats ont tous été élus. 11 candidats pour 11 postes à pourvoir. Sauf revirement de situation, le nouveau maire de Saint-Sulpice sera une femme, Marie-Chantal Guyonnais. À Lusson et à Fontenelle-Comte, les maires ont déjà pris leur fonction il y a un mois et demi. Et avec le changement de majorité à Fontenelle-Comte, les deux villes ont désormais la même étiquette. C'est une des raisons pour lesquelles elles ont décidé de se lancer dans un projet commun, celui de développer un programme culturel et économique propre au Sud-Vendée, notamment au bassin fontenésien et luçonné. L'objectif étant d'établir des ponts entre la ville de Fontenelle-Comte et la ville de Luçon, de manière à dynamiser le développement économique de nos deux villes, de manière à les rapprocher dans le domaine du tourisme, dans le domaine social également, et de manière à avoir des projets communs qui soient complémentaires entre nos deux villes et non concurrents. Les hommes s'entendent, les idées sont les mêmes, la volonté est la même, et donc ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, et historiquement, peut se faire aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un véritable virage historique dans ce Sud-Vendée, avec ce qui se passe aujourd'hui et les résultats des dernières élections. – Alors concrètement, le rapprochement Fontenelle-Uçon va d'abord se traduire par une campagne de communication touristique. Les deux territoires se partageront les frais et inciteront les touristes en vacances dans l'un de ces territoires à aller visiter l'autre. Le chapitre municipal 2014 est donc définitivement clos en Vendée. On va en reprendre un autre en cours depuis quelques semaines déjà, celui des élections européennes. On vote donc dimanche, et d'ici là, on va essayer de démêler le vrai du faux des affirmations les plus souvent entendues. Ce soir, on commence en douceur, si l'on peut dire, avec celle-ci. Tout le monde est concerné par les élections européennes. Eh bien, c'est vrai, évidemment, toute personne majeure inscrite sur les listes électorales de son pays est appelée à voter. Alors pas tous dimanche, les 28 États membres étalent le scrutin et l'organisent entre jeudi et dimanche, puisqu'on est quand même 500 millions d'euros électeurs. Mais au terme de la semaine, on connaîtra les noms des 751 députés, et donc parmi eux des 74 Français. Et puis, si vous faites partie des 6 Français sur 10 qui se disent intéressés par l'Europe, et que donc vous comptez voter, n'oubliez pas qu'il y a un seul tour uniquement. Pas possible de faire l'impasse sur ce week-end en comptant sur le suivant. Enfin, concernant les différentes listes, eh bien, toutes reconnaissent l'importance du phénomène Europe, d'où la nécessité d'aller voter. Alors, en attendant dimanche, eh bien, on continue notre tour, justement, des 25 candidats qui se présentent dans la circonscription Ouest. Ce soir, Europe Écologie, les Verts, et on écoute celle qui est numéro 2 sur la liste dans la circonscription Ouest et qui était en Vendée samedi soir. Elle développe l'Europe qu'ils appellent de leur vœu. Moi, l'Europe, je la vois beaucoup plus citoyenne. Je pense que c'est un des points faibles de l'Europe actuellement. La participation citoyenne n'est pas encore suffisante. On le voit bien pendant cette campagne, d'ailleurs. Et puis, nous voulons, évidemment, qu'il y ait une Europe harmonisée du point de vue des sociales, du point de vue des règles environnementales, du point de vue de la politique étrangère. On voit bien qu'en ce moment, avec le problème de l'Ukraine, l'Europe ne parle pas suffisamment fort parce qu'elle ne peut pas parler d'une seule voix. Donc ça, c'est un des problèmes. Et il va falloir qu'on améliore cet aspect des choses, une Europe qui est une voix, une vraie voix. À gauche toujours, on va entendre une autre liste, celle du mouvement politique communiste. Il est issu d'une scission avec le PCF. On écoute la tête de liste. Elle développe une vision très critique de l'Union européenne, dont elle dénonce le caractère capitaliste. C'est l'Europe de la casse industrielle, de l'austérité, de la misère pour les peuples, de la mise en cause de la protection sociale, des problèmes de la santé publique, etc. Donc nous considérons qu'elle a un bilan totalement négatif. Ce qui ne nous étonne pas dans la mesure où il s'agit d'une structure qui a été faite par des capitalistes sous la houlette, la férule même des Etats-Unis, et qui ne peut pas fonctionner autrement, ni pour un autre objectif, qu'augmenter les profits de ces capitalistes. – En bref, on connaît désormais le nom du nouveau procureur du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. Il s'agit de Gilbert Lafaye qui remplace Thierry Grand. Gilbert Lafaye arrive de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il sera donc le procureur du procès Xintia, puisque celui-ci est prévu en septembre au Sable d'Olonne. Toujours au Sable d'Olonne d'ailleurs, quelques images à présent de la route de Cayola, qui est désormais rouverte. Elle avait été très abîmée par les tempêtes de cet hiver. Le département avait donc décidé de la démonter pour la reconstruire. C'est chose faite, dans un premier temps, temporairement, un remblément qui fera ensuite place à un pont. – C'est une bonne solution, parce que c'est une solution qui a été rapide. C'est-à-dire qu'on a fait un travail vraiment à toute vitesse, mais en même temps, ça n'est pas le travail définitif. Il est provisoire, mais on va le réutiliser très largement pour faire un tablier, un pont de 15 mètres, ce qui va permettre justement à la petite rivière qui s'appelle la Combe, de pouvoir s'écouler, même quand il y aura un régime torrentiel, lorsqu'il y a une forte pluviométrie, quand il y aura ce pont, voilà. – On passe maintenant au sport avec le résumé de quelques rendez-vous du week-end. Un week-end marqué notamment par les footballeurs du Poiré-sur-Vie. À l'abri de la relégation, les basketeuses yonnaises qui s'inclinent en demi-finale des Final Four et les triathlètes qui ont largement profité du soleil sablé. Simon Philippot. – Applaudissements – En foot, le Poiré-sur-Vie a acquis son maintien en national vendredi soir en battant le Paris FC, un but à zéro. Les Jeunots occupent désormais la douzième place du classement. Pour eux, l'objectif de fin de saison est donc atteint. – Le mot courage est un mot qui revient beaucoup ce soir parce que pour avoir vécu avec les joueurs au quotidien et pour avoir vécu cette saison de l'intérieur, il fallait du courage pour continuer d'y croire et puis surtout pour le faire. – De son côté, Luçon s'est imposé 2 à 0 face à Bourg-Perrona. Mais malgré cette victoire, les Luçonnais ne sont qu'à deux points du premier relégable colombier. Ironie du sort, ils devront s'imposer face au Poiré vendredi prochain pour se maintenir. – Applaudissements – Déception pour les basketeuses yonnaises. En prenant la quatrième place au Final Four à Calais, elles ne peuvent pas accéder à la Ligue féminine. Pour autant, les filles du RVBC sont prêtes à en découdre la saison prochaine avec le haut du tableau de la Ligue 2. – Applaudissements – Hier avait lieu le 19e triathlon des Sables d'Olonne. Un succès populaire mais aussi sportif pour les Sables vendées triathlons avec deux victoires d'épreuve. L'une obtenue par Rianne Rocheteau et l'autre par Nicolas Billet. Plus de 900 conturants étaient présents tout le week-end. – Et les basketeuses yonnaises qui reviendront notamment sur leur week-end calaisien dans 85 chronos dès ce soir. Et puis comme d'habitude, on jette maintenant un oeil aux autres résultats de foot du week-end en national. Vous l'avez entendu, victoire du Poiré et de Luçon en CFA, victoire également des Herbiers mais courte défaite de Fontenay. – Du sport, il en était aussi fortement question à Talmont-Saint-Hilaire. On parle souvent des rassemblements sportifs pour les collégiens ou les lycéens. Et bien là, ce sont les enfants d'écoles maternelles privées qui se sont retrouvés pour s'affronter. Exercices sportifs et culturels pour les trois établissements de la commune. – Le projet consiste à travailler d'abord en classe, ce que font les élèves depuis le mois de janvier sans doute, autour d'un album qui s'appelle le Château de Radegou. Et autour de cet album, ont été travaillées de nombreuses activités sportives et culturelles. – Et une soixantaine de rassemblements du même genre sont organisés sur l'ensemble du département. Ça représente plusieurs milliers d'enfants. Images et interviews de notre correspondant Jean-Marie Bideau. La nuit, c'est en général fait pour dormir ou le samedi soir, sortir dîner, voir un film ou danser. Et bien ce week-end, place à la culture. Huit musées du département participaient à l'opération européenne, la nuit des musées, l'occasion de redécouvrir des lieux qu'on connaît plus tôt de jour. Grégoire de Châtillon. – Monsieur ? – Merci. – Grâce à ses flambeaux pour se guider, le charme de la découverte du lieu s'annonce féerique. – Madame, ça vous fait quoi d'avoir une torche dans les mains ? – C'est très agréable, c'est très éclairant. – Je peux la prendre pour une lumière, là. C'est parti pour 45 minutes. En suivant Alex Paul, c'est l'animateur culturel du site. – On va suivre un chemin, vous inquiétez pas. Direction, la bourrine, en toute sécurité. – C'est sympa, du coup, ça met dans une autre ambiance, du coup un peu plus intimiste. C'est assez convivial, pour le coup. – Alors nous voici arrivés devant une bourrine. La technique qu'on a employée ici pour construire ces bourrines, c'est l'argile. Et auquel on aura mélangé de la paille, de l'eau et du sable. Pour faire la toiture, on tasse les fagots de roseau. On les bourre, qui a donné le nom à la maison, la bourrine. – On a pensé que, justement, cette flamme, ça apportait un côté un peu magique à la promenade, à la balade. Donc c'est pour ça que j'ai invité les gens à me suivre, à sillonner un petit peu le Davio, l'éco-musée, à travers champ. – C'est la première fois que vous prenez un flambeau pour visiter un musée ? – Oui, la première fois, oui. On en profite pour découvrir des musées qu'on n'a pas l'occasion de voir habituellement. – C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu la nuit, on l'a toujours vu en plein soleil, le jour. Là, tout est ouvert exceptionnellement. – Bourrine, étable, salle de musée, pour bien comprendre quelle pouvait être la vie de ses maraîchins il y a 100 ans. Les animations ne manquent pas non plus, avec la fabrication de beurre à la jatte, de dégustation de crème de millet. Et comme le veut la tradition ici, voici la démonstration du passage d'un étier à l'aide d'une ningle. Un moment toujours apprécié, de jour comme de nuit. – C'est pas donné à tout le monde de le faire. De la nuit à la lumière, la forte et chaude lumière d'ailleurs. Si vous étiez par exemple sur la côte hier, il y avait comme un air d'été qui flottait dans l'air. Benoît Gande aussi, car le laboureux. – Une plage bondée et des terrasses de café qui ne désemplissent pas. Les sables d'Olonne retrouvent le temps d'un week-end des couleurs estivales. – Ben oui, il fait bon. On bronze un petit peu, puis on se rafraîchit. – Voilà, première fois, les petites jupes, le pio, pour pouvoir bronzer un petit peu. Voilà, c'est super. – On va essayer d'aller se baigner là tout à l'heure, je pense. – Si les plus téméraires tentent une première approche dans une eau à 15 degrés, beaucoup se contenteront d'un bain de soleil bien nécessaire. – Donc voilà, oui, on vient en Vendée exprès pour bronzer. Il y a du boulot. – On en profite au maximum. Là, c'est une journée d'été, vraiment pleinement. – On n'a pas mis le maillot de bain, on est venu un petit peu en touriste, on est venu faire un petit pique-nique au Sable d'Olonne et puis on est venu se promener un petit peu. – Et du côté des commerçants, on affiche aussi un large sourire. Le retour du soleil, c'est aussi le retour des clients. – Là, de toute façon, maintenant, la saison a commencé, donc c'est vraiment parti, là. Le départ est donné, là. – Un départ dont de nombreuses personnes auront donc bien profité avant une semaine qui s'annonce plus ou moins maussade. Et en attendant un autre week-end estival, quelques-uns reprendront le chemin de l'école ou du travail avec un joli coup de soleil. – On prend maintenant l'agenda de la semaine en main. Avant de refermer ce journal, une semaine au cours de laquelle l'avenir des familles recomposées se joue. Les députés ont commencé à débattre aujourd'hui de l'autorité parentale, notamment de la place des beaux-parents. Alors rien n'est encore décidé, mais on parle de l'officialisation de droits pour la vie quotidienne, comme emmener un enfant chez le médecin ou aller le chercher à l'école. Demain mardi, on le disait en début de ce journal, c'est la date limite pour envoyer sa déclaration de revenu papier pour Internet. Vous le savez, maintenant vous avez jusqu'au 10 juin. Vendredi, c'est la 15e fête des voisins. C'est le moment de faire connaissance avec ceux qui vous entourent. Et puis dimanche, direction les bureaux de vote pour les élections européennes, évidemment, mais aussi direction le fleuriste, puisque ce sera la fête de toutes les mamans. Le temps de demain, vous l'avez sûrement vu, après un vrai week-end d'été, on vient de le voir en images, ce lundi a été marqué par quelques pluies. C'est la même chose demain. Si elle menaçant, peut-être quelques coups de tonnerre et des normales de saison, question température. Le bulletin complet, c'est dans un instant, avec Armel Pavajo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée. Et à demain ! Sous-titrage ST' 501